Ce personnage qu'on a décrit comme un affreux, comme un personnage sans foi ni loi, sans morale, qui travaillait pour l'argent, c'était beaucoup plus complexe. Sous-titrage ST' 501 Ça fait partie de ces personnages historiques qui ont apprécié écrire leur propre légende, on va dire, donc, il faut faire le tri dans la manière dont il raconte, de ce qu'il raconte, de ce qu'il dit, de ce qu'il a vécu, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui l'est moins. Dans la BD, je fais un peu le lien, on le voit dans Centaines d'Images, avec cette époque où on aimait les explorateurs, on aimait les aventuriers, on aimait les aventures exotiques de ce genre-là, et lui, il s'inscrivait complètement dans cette mouvance, dans cette manière d'être, qui voulait faire de sa vie une grande histoire, un grand récit. On nous parlait beaucoup des comportements des États-Unis impérialistes en Amérique du Sud, qui plaçaient des dictateurs en fonction de leurs intérêts, qui faisaient la chasse aux sorcières. Je me suis rendu compte, en vieillissant, que finalement, c'était aussi une manière de cacher ce que nous, on faisait en Afrique. Ce choix qui a été fait de participer au pillage de ce continent pour garder notre position sur la scène internationale, d'aller chercher des richesses qu'on n'a pas chez nous, en renonçant à une éthique, à une morale, à ce dont on prétend être les représentants, les droits de l'homme. Finalement, la responsabilité de ce qui s'est passé à cette époque et ce qui se passe encore aujourd'hui, elle est largement partagée par nous tous, collectivement, et c'est bien de le savoir. Quand on pointe du doigt quelqu'un comme étant un horrible méchant, c'est intéressant d'aller voir un petit peu quelles sont ses motivations. Ce que j'ai trouvé touchant, c'est son côté romantique. C'est-à-dire que finalement, l'argent n'était pas une motivation très importante dans sa vie. Ce qui lui importait le plus, c'est quelque chose qui nous importe à tous, c'est-à-dire donner du sens à sa vie, vivre une aventure excitante, faire quelque chose qui va rester dans l'histoire, même si ça passe par des comportements ou la participation à des actes, évidemment d'une grande violence et que je ne questionne pas du tout. Lui-même, il n'aimait pas s'appeler mercenaire, il préférait s'appeler soldat de fortune ou corsaire de la République. Si Bob Denard a agi de cette manière sans jamais se considérer comme étant manipulé par les services secrets français, c'est parce que ça correspondait aussi à ses propres convictions. On considère que le communisme était le Covid de l'époque. C'était une infection épouvantable qu'il fallait combattre par tous les moyens. Lui, il considérait comme normal d'intervenir. Ce que j'ai ressenti, moi, c'est que ça lui convenait. Il était au service de la France. Il a quitté l'armée parce qu'il ne se sentait pas bien, mais il n'a pas tourné le dos à son pays. Il considérait qu'il avait un devoir patriotique. Il était loyal, fidèle à ses convictions et à ce qu'on lui avait enseigné à l'époque. Donc, c'était tout à fait cohérent. Dans cette bande dessinée, c'est mon Bob Denard, ce n'est pas le vrai Bob Denard comme il a vécu réellement. Le seul qui connaît Bob Denard, c'est Bob Denard lui-même. Merci d'avoir regardé cette bande dessinée.